Bonjour, je suis contente d'avoir trouvé aujourd'hui un nouveau vlog. Vous devez en avoir marre de cette intro. Je dis toujours la même chose, au bout d'un moment ça doit être redondant quand même. Aujourd'hui, alors on est vendredi et j'ai absolument une montagne monstrueuse. Deux choses à faire, j'exagère à peine. Non, en vrai j'ai vraiment pas mal de trucs à faire. Et j'aimerais comme la dernière fois réussir à accomplir tout ce que je souhaite faire. Donc, je vous emmène avec moi pour cette journée encore une fois. La première étape ça va être d'aller... Oh là là, il y a un arbre qui est tombé. Mais what ? Bah voilà quoi. Ok, ok, ok. Normal, tout est normal. Je vois qu'il y a un... En gros cette nuit ça a encore été la tempête. Et le pire, c'est que hier soir je suis venue ramener du fond au poney. Donc il n'y avait rien. Et genre ça a été le bordel. Mais what ? Je viens de voir la cellerie là-bas, il y a les poubelles qui ont volé. C'est l'hécatombe. Je vous reprends après. Oh mon dieu ! Oh mon dieu ! Il y en a partout, il y en a partout. Partout ! Mais vous avez tout retourné les frères. Vous avez tout... Oh là 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 ! Mais je suis choquée. Il y en a partout. Ce qu'il faut se dire c'est que s'il y avait des souris quelque part, il n'y en a plus. Mais là, mon dieu, mes bottes, les couvertures, il y a tout qui est retourné. En gros je vous explique, d'habitude là normalement il y a une clôture. Là c'est fermé, là c'est fermé. Et là vous voyez, la clôture est par terre. Et en gros cette nuit il y a eu la tempête. Et... Et bah voilà le résultat quoi. Bon là c'est des grains qui traînaient. Mais genre... Voilà, dans les poubelles il n'y avait aucun grain. Mais heureusement parce que putain ils seraient en colique les poneys. Par contre ils ont bouffé tous les bonbons. Là dedans il y avait des bonbons. Là dedans il y avait des bonbons. Oh je me fume. Bon bref, allez hop, au travail. Et bah c'est parti pour ranger la céleri. Cette fois je n'ai pas le choix. En fait mes poneys se sont dit, écoute ma grande, tu ne ranges pas cette putain de céleri. Les barrières sont tombées, on va venir foutre le bordel. Comme ça tu n'auras pas le choix. Ma bombe ! Ma bombe, mais tant qu'elle est... Ah ! Je vais péter un câble ! J'avais prévu de faire plein de trucs, je voulais vous emmener en balade et tout. Mais on aura jamais le temps de tomber ! Ah ! My God ! Tout est cassé ! Il n'y a plus qu'à tout ranger ! Là il va falloir passer le balai parce que demain, là on se retrouve avec un champ de rats. Des rats partout qui... Du grain, du grain, du grain, on mange, on mange ! En plus j'ai mis une doudoune qui tient chaud moi, j'avais prévu de leur parer les pieds, j'avais prévu d'aller faire une balade. Je n'avais pas prévu de faire le ménage. Je suis une lèse. Bon, je ne sais même plus où donner de la tête. En plus, c'est l'hiver, ce serait encore l'été. Il n'y aurait pas de la gadou partout, mais là, c'est envahie de gadou. Je me suis dit, il y a un arbre qui est cassé. Pourquoi pas après tout ? L'arbre, il n'est pas épais. Ok, tu casses, il n'y a pas de problème. Mais d'où ? D'où la scèlerie ? Elle se passe. D'où ? À quel moment ? Bien sûr, eux, qu'est-ce qu'ils voient ? Ils se disent, oh les barrières, elles sont tombées par terre. Allons jeter un oeil dans ce qui se passe dans la scèlerie. Allons voir ce qui se passe dans la scèlerie. Allons manger tous les bonbons dans la boîte de passage. Mes bottes, elles étaient déjà complètement abîmées. Mais là, elles ont pris tarif. Franchement, moi, le seul point positif que j'y vois, c'est que... Il y avait... Putain, il y a de la terre. Ça me dégoûte. Ouais, je disais, le seul truc positif que j'y vois, c'est que dans mes seaux... Attendez, je vais vous montrer. Si vous aviez suivi la réorganisation de la scèlerie que j'avais fait cet été, eh ben, j'avais installé des seaux avec les protèques à l'intérieur, comme ici. Et là, on peut voir qu'il y a plein de petits cacas de souris. Et en gros, j'avais vu. Il y en a même au fond. Et genre, je ne voulais plus toucher à ces seaux et aux protèques parce que je savais qu'il y avait potentiellement des souris à l'intérieur. Donc là, l'avantage... Voilà, et regardez, elles m'ont bouffé mes bandes, ces petites connasses. L'avantage, c'est que vu que les poneyes ont mis leur nez dedans, les souris se sont barrés. Par contre, elles m'ont vraiment graille mes bandes. Mais c'est vraiment... Mais les souris, c'est vraiment de la merde, quoi. C'est un délire. Berk. Du coup, les protèques, je vais aller les mettre dans une caisse. Je vais les mettre dans cette caisse-là qui est vide. Fermée à clé. Enfin, en sécurité. J'en ai trop marre. Franchement, les souris, j'en ai trop marre. Ça m'est saoul. Ah, j'en peux plus. Regardez ici le bordel. Regardez tout là, le bordel. On se retrouve une fois que tout est rangé et que j'aurai mis la clôture là. Pour que ces deux oives ne viennent plus dans la scèderie. Bref, allez, hop, au travail. Bon, je suis rentrée à la maison en 2-2 pour emmener un colis Vinted à la poste. C'est une paire de baskets que j'ai vendues. Donc, nous y allons de ce pas. C'est parti. Parce qu'il faut absolument que je l'envoie. Et si je commence à ranger toute la scèderie sans envoyer le colis, eh bien, j'en ai pour jusqu'à la fin de la journée. Et clairement, je ne vais pas l'envoyer. Donc, autant que le colis parte ce matin. Comme ça, c'est fait. Et ensuite, j'ai toute l'après-midi pour faire du rangement. Super, on adore. Bon, allez, let's go. J'ai vraiment mis... Oh, j'ai oublié les clés de la voiture. Demi-tour. Demi-tour. Ouverture de porte. Clé. C'est beaucoup mieux quand même ça. Je disais donc que franchement, les jours où, encore une fois, la lumière me frappe dans la tête. Vraiment, les jours où je reste à la maison comme ça, j'ai genre aucun flot, quoi. Là, j'ai un pull. Mon frère, on dirait un Yeti. J'ai mis mon plus moche pantalon d'équitation qui est tout troué de partout parce que j'ai prévu de parer les pieds déposés. Et mes UGG bleu électrique. Genre là, je vais à la poste comme ça. Mais l'avantage, c'est vu que j'habite dans un patelin paumé, personne a de flot. Donc, je m'accorde avec la population locale. C'est l'avantage. Sans vouloir critiquer les gens de la campagne. Parce que je suis moi-même une personne de la campagne. Donc, je m'autocritique également parmi tout ça. Sachez-le. J'ai clairement aucun flot. Quand je suis dans cette tenue. Parce que, bien sûr, parfois, je peux m'avis de manière tout à fait claire. J'arrête de parler. Je dis trop de bêtises à la minute, à la seconde. Et au bout d'un moment, c'est fatigant, quoi. Allez, direction la poste. C'est parti. Au niveau, tout ça semble, ouais. Je ne sais pas ce que j'ai, mais ça m'a déchaîné cette histoire d'arbre cassé, de céleri retourné. Là, je suis, mais on fire, mon frère. Et vas-y, mettez-moi des tartes. Pour une fois que je suis de bonne humeur aussi, là, ça fait du bien. Allez, c'est parti. Bon, me voilà de retour à l'écurie. Je suis vraiment au bout du rouleau. Quand je vois l'état de la scène de crime et quand je découvre l'état de la couverture. Mais regardez-moi ça, elles ont encore tout détruit, ces souris de merde. Mais quelle connoisse. Elles m'ont littéralement graillent la couverture. Mais ce n'est pas possible. Mais ce n'est pas possible de faire ça, là. Allez, hop, mon frère. Poubelle. Oh, elles m'ont graillent la couverture. Mais elles n'ont rien respecté. Mais elles ne respectent personne, ces souris de merde. Personne. Le moindre truc qu'elles peuvent bouffer, elles le bouffent. C'est du textile, les frères. Vous n'êtes pas censé manger ça. Je vous jure, en fait, je crois que je vais finir par juste les nourrir, les souris. Et... Mais les gars, mais déjà, c'est le bordel. Si en plus, vous trouvez le moyen de remarcher sur mes affaires que je range, on ne va jamais y arriver, là. On ne va jamais y arriver. Oui, non. Non, non, non. Allez, hop, tu... Vous vous souvenez, avant que je m'en aille, je n'avais pas dit que je comptais mettre mes protections dans cette boîte. Eh bien, regardez l'état de la boîte. Vous me saoulez. Je n'en peux plus. Je n'en peux plus. Vous me cassez tout, tout le temps, vous n'êtes pas respectueux. Je ne sais pas c'est qui vos parrains, mais ils ne vous ont pas appris l'éducation, là. Allez, on sort de là. Là, 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 je suis dans un état. Sango, tu le fais exprès ou quoi ? Entre les souris qui bouffent tout, le vent qui a tout cassé, et eux, là, qui du coup... Oh, mon Dieu, tout est ouvert, on va aller manger, c'est génial. Oh, mais ce n'est pas possible ! Oh, vous êtes vilain, pas bon. Sango, tu t'en vas. Dépêche-toi avec tes grosses fesses. Je suis en bout du rouleau. Je fais un celery out, là. Vous savez, les burn-out. Eh bien, moi, je suis en train de faire un celery out. Je ne m'en peux plus. Je vous avais dit de profiter de ma bonne humeur tout à l'heure. Elle n'a pas duré très longtemps. Franchement, je me mets à tout ranger. J'éteins cette caméra, je range tout, tout, tout. Et je vous retrouve après. Et peut-être que je vais faire 2-3 bons de 6 mètres de haut parce que je vais me retrouver née à née avec des souris ou des rats, j'en sais rien. Je vous retrouve après, une fois que tout sera rangé. J'espère. Croise les doigts. Priez pour moi, s'il vous plaît. Un doute. Et je me retrouve même avec de la tire, là, sous le cou, mais j'en peux plus d'être crasseuse. Ah ! Prends tes affaires, rentre chez toi. Ne, ne reviens pas. Prends tes affaires, rentre chez toi. C'est soit tu viens, soit tu tailles. On ne va pas parler taille. Il y a des chezguets, la souris. Melle, assieds-toi, faut que je te parle. Suis mes poneys, on retourne à la céleri. Tu viens de briser, mon ami, oh ! Chiquita, Chiquita, elle a le regard qui tue, Chiquita. Cheveux longs comme Nikita. Si elle ne me quitte pas, je ne la quitte pas. Je suis en train d'arriver au bout du rangement de la céleri. Je vous montrerai après. Mais du coup, je me suis attelée à ranger mon sac de concours. Ça, c'est le sac que j'emmène à chaque fois en concours. Et donc, concrètement, dedans, il y a mon jogging que je mets par-dessus, mon pantalon blanc de concours. Et regardez ce qu'elles m'ont fait. Les souris me l'ont littéralement graille. Mais elles, elles ont cru que j'étais une pouilleuse au point de me ramener en concours avec un jogostroué ou c'est comment, genre ? Non, mais il n'y a aucun respect. Allez, hop ! Direction la poubelle et une truc de plus. Et me voilà venue à bout du chantier. Ah, ça fait plaisir. En fait, je suis en train juste de me rendre compte que c'est toujours pas assez bien organisé. C'est toujours pas comme ce que je voudrais que ça soit pour vous faire un céleri tour. Surtout que c'est l'hiver. Enfin, c'est pas du tout les bonnes conditions. Donc, m'en reparlez pas. Mais ça arrivera le jour où ça arrivera. Je vous le ferai, le céleri tour. Je vous le promets. Voilà, c'est dit. En soi, heureusement que dans la céleri, il n'y avait pas de grains. Je ne leur en ai pas donné de l'hiver. Parce que, ben, Soleil, clairement, c'est une barrique juste avec le fond à volonté. Sengoku, je voulais m'assurer qu'il allait reprendre de l'état juste au fond à volonté. C'est ce qui s'est passé. Mais, là, Sengoku, je vais lui faire une cure de... Je ne sais plus comment ça... De probiotiques. Donc, du coup, il va avoir un mois de probiotiques. Donc, je vais devoir réincorporer des granulés. Enfin, des floconnets plutôt. Pour lui. Et vu que ça va être le printemps, ben là, ça va vraiment lui permettre de reprendre vraiment de l'état. Mais j'ai bien fait. Oh là là, quelle idée j'ai pas eu. Ben, de ne pas aller acheter les granulés encore. Parce que sinon, ben, ça aurait été carnage, colique, tout ça, tout ça. Super. Mais dans tous les cas, les bacs à grains, ils sont là. Bon, là, du coup, ils sont vides. Mais je pense que je vais rajouter un système, genre de, je sais pas, de planche. Enfin, on voit un coffre pour protéger au-dessus. Je sais pas ce que je vais faire, mais je vais construire quelque chose pour que même sans clôture nulle part, ils puissent pas accéder à la nourriture. Parce que c'est vraiment beaucoup trop dangereux de laisser les granulés à disposition, enfin, à disposition, entre guillemets, des chevaux. C'est vraiment, vraiment archi dangereux et ça peut avoir des conséquences dramatiques. Donc voilà. Bref, il faut absolument que je sorte soleil. Donc je vais pas le monter parce que là, il est déjà beaucoup trop tard maintenant. Il est en train de chercher je ne sais pas quoi dans la terre. Qu'est-ce que tu veux, Tartuffe ? Tu fais quoi, là ? Qu'est-ce que tu... Ah ! C'est les restes des bonbons de que vous avez volé ce matin ? Bah oui. Mais tu vas pas manger un bonbon plein de terre, ça doit pas être super bon. Qu'il est bête celui-là alors. Je disais donc que je vais longer soleil. Et je vais le longer et j'ai même pas le courage de le brosser. Je vais le caler un licol. Il fallait le longer comme as. Franchement, j'ai trop la flemme. À un moment donné, il faut arrêter de faire genre je brosse mon poignet et là, je n'ai plus le courage. Je n'ai plus le courage. Donc je vais lui passer un coup d'étri en 2-2 et ce sera très bien. Il confirme. Tu confirmes ? Ce sera très bien. Oui, ce sera très bien. Tu aimes bien la crasse. Tu aimes bien être sale. Tu es un petit porc. Bah oui. Me revoilà en direction de l'écurie avec mon gros marteau pour repiquer. Pour replanter les piquets de clôture. Et franchement, c'est une journée où il n'y a pas assez d'heures dans la journée pour faire tout ce que j'ai à faire. Bon, on a réussi à terminer tout ce qu'on devait faire. Tout ce qui n'était pas prévu qu'on devait faire mais qu'on a dû faire quand même. Donc voilà, je suis assez contente de cette journée. C'était archi productif au moins. On a fait des trucs. Même si j'aurais préféré monter soleil pour le coup. Mais bon, tant pis. Ce n'est pas grave. Ce sera remis à plus tard. Je voulais vous parler un petit peu de ma vie personnelle. Qu'on fasse un petit topo parce que du coup, vous avez beaucoup de questions. Et vous êtes aussi beaucoup à ne pas me suivre sur Instagram. Alors, en gros, j'ai commencé à travailler dans ce que moi, j'appellerais le paradis. C'est-à-dire McDonald's. Vous savez, mon amour pour McDo. Clairement, j'y vais absolument presque tous les jours. C'est un peu abusé. D'ailleurs, mes bourrelets commencent à se faire ressentir. Mais en vrai, de vrai, vous savez que j'aime bien manger McDo. Et qu'en fait, j'ai tout simplement besoin de travailler pour gagner des petites pépettes, des petits lovés, les petits soussous. Parce que j'aimerais vraiment retourner en concours avec Soleil. J'aimerais vraiment qu'on se qualifie pour les championnats de France. Et il faut vraiment qu'on se bouge le cul à aller en concours un maximum pour se qualifier surtout. Et donc, aller en concours, ça coûte cher parce que je n'ai pas de moyens de transport. Donc, il faut que je loue toujours un vent ou un camion. Il faut payer les engagements. Enfin bref, vous le savez. De toute façon, aller en concours de cheval, c'est quelque chose qui n'est pas gratuit malheureusement. Donc, pour ça, il faut que je travaille. Voilà, tout simplement. Vous êtes beaucoup à me demander ce que je fais du coup, en vrai, concrètement dans ma life. Alors, il y en a certains qui le savent. Il y en a d'autres qui sont arrivés entre temps et qui n'ont pas tout suivi. Mais en gros, je suis en année de césure. J'ai eu ma licence au mois de juin l'année dernière. Je reprends les études au mois de septembre 2020. Donc là, en gros, je passe un an à rien faire, entre guillemets. Je passe un an à apprendre à faire de la com, concrètement. Je suis community manager en freelance. Donc, je suis indépendante. J'ai mon auto-entreprise. Et c'est les marques, les entreprises qui viennent me voir en disant, salut, est-ce que tu pourrais gérer le compte Instagram de cette marque-là ? Enfin, de nous sur les réseaux, machin et tout. Enfin bref, faire du développement, développer l'entreprise sur les réseaux sociaux, grosso modo. Donc, voilà, c'est quelque chose que je fais depuis le mois de septembre. Ça me plaît énormément et ça confirme surtout que c'est ce que je veux faire dans ma vie future. Plus en étant indépendante, mais vraiment en étant en CDI dans une entreprise. Et faire même beaucoup plus que juste gérer les réseaux sociaux. Mettre en place toute la stratégie de com et de marketing de l'entreprise, machin et tout. Enfin bref. Mais pour ça, il faut que je reprenne quand même les études pour avoir, même pour moi-même, pour avoir au moins un master 1 dans ce domaine-là. Et donc, voilà. Et donc, concrètement, cette année, en fait, je faisais ça pour gérer les réseaux sociaux de Showriders. Je les gère toujours, d'ailleurs. Donc, voilà, Showriders m'a donné cette opportunité-là de pouvoir le faire. Et c'est absolument génial et trop cool de leur part. Et vraiment, c'est une marque avec laquelle je suis depuis presque le début de ma chaîne YouTube en tant qu'ambassadrice. Et donc, voilà, bref, à force de discuter, machin et tout, je leur ai dit que c'est ce que je voulais faire dans ma vie. Et puis de là, ils m'ont donné l'opportunité de pouvoir gérer leur réseau. Donc ça, c'est vraiment super cool. Et puis, il y a eu d'autres marques aussi entre-temps avec qui ça s'est arrêté. Donc, je ne vais pas en parler. Et il y en aura certainement d'autres à l'avenir. Si jamais ça se passe bien, j'en parlerai aussi. Voilà, il n'y a pas de problème. Mais voilà, en gros, je suis du coup community manager en freelance. Mais il faut savoir que ça reste quand même quelque chose... Bah voilà, ça reste du freelance et ça dépend des mois, etc. Ce n'est pas un revenu qui est fixe tout le temps. Et donc, voilà, du coup, j'avais besoin de travailler, d'avoir un salaire fixe. Et clairement, je m'étais dit à partir du mois de mars, tu vas bosser. Et je suis quelqu'un qui a toujours travaillé pendant mes études. Depuis mes 16 ans, je travaille soit l'été, soit en même temps que pendant la semaine, pendant mes études. Et donc, bah du coup, là, ça a commencé à me manquer. En étant indépendante, je travaille toujours à la maison. Et donc, bah du coup, enfin, au bout d'un moment, le contact social, ça commence à être un peu dur d'être coupé de tout le monde. Et même si du coup, ça me permet d'avoir beaucoup plus de temps pour voir mes potes, bah j'ai plus un contact régulier avec les gens. Enfin bref, ça reste assez pesant de toujours taffer dans son lit. Donc, voilà, je me suis dit, je vais aller me bouger les fesses, je vais aller travailler au McDo. C'est super chouette parce qu'en plus au McDo, du coup, je suis hôtesse. Donc, en gros, je fais les anniversaires. Et enfin, je sers les burgers, machin et tout. Mais je fais aussi les anniversaires les mercredis et les samedis. Donc ça, c'est trop bien parce que moi, les enfants, j'adore. Enfin, clairement, j'avais demandé ce poste. Mais du coup, voilà, je suis trop trop contente. Donc, je fais les anniversaires, c'est trop bien. Et d'ailleurs, pour la petite info, je suis au McDonald's de Pithivier, dans le Loiret. Bon, voilà, pour ceux qui voudraient passer me voir. Mon directeur est au courant que je fais des vidéos sur YouTube. Donc, en vrai, je pourrais prendre 10 secondes pour faire une petite photo, pour discuter un peu avec vous. Il n'y a pas de souci. Voili, voilou, en fait, un peu le topo. Et donc, clairement, là, je travaille pour avoir des sous, pour avoir un revenu fixe tous les mois, au moins jusqu'au mois de septembre où je reprendrai les études. Et simplement pour pouvoir payer les concours, pour pouvoir payer les championnats de France et pour pouvoir payer une petite partie au moins de mon appart, enfin de mon loyer d'appart, de ma nourriture pour l'année prochaine. Enfin, surtout, en gros, mettre des sous de côté pour l'avenir. Voilà. Et je sais que vous allez me poser la question. L'année prochaine, donc, je partirai faire mes études sur Orléans, qui est à une heure de chez moi. Et donc, du coup, on a pris la décision avec mon père, ça s'est fait, c'est acté, que les poneys resteraient à la maison. On ne sortira plus en concours avec soleil, sauf pour se faire plaisir. Ça, c'est sûr. Voilà, c'est fini. Enfin, en tout cas, là, l'année prochaine, on ne fera pas de saison de concours pour se qualifier pour les championnats. La mode 2020, ce sera déjà bien. La mode 2021, ce sera sans nous. Mais du coup, voilà, j'ai pris la décision de laisser les poneys ici. Ils sont très bien ici. Ils ont tout ce qu'il faut. Tout est bien aménagé. Ils ont leur box, leur machin, leur truc. Enfin, bref. Tout est au top. Ça ne me coûte rien, entre guillemets, puisque ça reste le jardin de la maison. À part le foin, voilà, le foin, la nourriture, c'est tout ce que ça coûte et le vétérinaire quand il y a besoin. Mais en soi, voilà, les infrastructures sont là. Je n'ai pas besoin de dépenser des sous pour payer une location de prêt, etc. Donc, voilà, la décision, elle est prise. Les poneys resteront là. Je viendrai les voir trois fois dans la semaine, quatre fois dans la semaine. Enfin, bref, selon le temps que j'aurai. Et voilà, tout simplement. Et puis, de toute façon, mon père, il est toujours à la maison pour veiller sur eux. Il adore s'en occuper. Et si vous me suivez sur Insta, vous voyez que parfois, quand je suis en vacances, ils m'envoient des vidéos des poneys. Donc, voilà, ma sœur, c'est pareil. Elle est à l'internat, mais elle rentre le week-end. Enfin, bref, on s'organisera comme il faut. Mais les poneys resteront à la maison. Je ne les emmènerai pas avec moi sur Orléans. Ça ne sert vraiment pas à grand-chose. Il y a à peine une heure de route entre ma maison et Orléans. Et donc, du coup, je n'ai pas d'intérêt à aller payer une pension, dépenser encore plus de sous que je n'aurais pas. Enfin, voilà, bref, financièrement parlant, c'est beaucoup plus intéressant de les laisser ici. Et moi, par contre, en revanche, je suis dans l'obligation de prendre un appart parce que je ne peux pas me faire deux heures de route tous les matins, tous les soirs, enfin, une heure de route le matin, une heure de route le soir pour aller à l'école. Clairement, c'est quelque chose que je ne ferai jamais. Si j'ai ça à faire, je n'irai jamais en cours. Donc, je suis obligée de prendre un appart. Enfin, bref, tout ça, on en reparlera au moment venu. J'espère que ce vlog vous a plu. Moi, je vais aller me laver les mains, me laver les corps, me passer le carcheur. Je n'en peux plus, je me sens dégueulasse. Je vous dis à la semaine prochaine, dans quelques jours, enfin, j'en sais rien, vous savez très bien avec moi, c'est toujours le bordel. On se retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo ou un nouveau vlog. Bisous, bisous, ciao, bye !